Sur de nouveaux chemins, au temps de De La Salle, l'histoire de Gabriel Drolat. Au début de l'automne 1702, deux humbles frères arrivèrent alors, frères par leur vœu et aussi par le sang. Il s'agit de Gabriel et Gérard Drolat. Jean-Baptiste De La Salle avait demandé à Gabriel d'y ouvrir une école gratuite à l'exemple des écoles en France dirigées par les frères pour que l'église de Rome reconnaisse la société des frères des écoles chrétiennes. Mais pourquoi Gabriel Drolat, un Français non italophone ? Jean-Baptiste De La Salle ne l'avait pas choisi au hasard. Il avait prononcé avec lui et Nicolas Vuillard le vœu héroïque en 1691. De plus, il a été dit que sous sa conduite, les écoles de Rettel, de Lens et de Calais ont connu beaucoup de succès. Mais cette nouvelle mission a été totalement différente. Durant l'hiver qui suivit leur arrivée, il y eut un grand tremblement de terre et une inondation qui ont presque détruit toute la ville, à tel point que le pape donna la bénédiction articulo mortis qui est donnée aux personnes mourantes. Gérard, le frère cadet de Gabriel Drolat, ne parvenait plus à s'adapter à leur situation fragile, surtout aggravé par la succession des catastrophes naturelles, rentra en France au début de l'été. Et depuis, Gabriel se trouva seul jusqu'en 1726. Depuis son arrivée à Rome, jusqu'au moment où il était devenu pleinement titulaire d'une école en 1712, Drolat vécut dans la pauvreté et le dénuement. De La Salle était bien au courant. Souvent, lui écrivait, essayant de le rassurer. En 1704, « Je ne suis pas pour vous faire ou laisser mourir de faim. » À une autre prise, il lui avait répété en 1706, « J'ai de la peine de voir que vous viez aussi pauvrement que vous faites et dites-moi, je vous prie, ce que je puis faire pour y remédier. » Entre-temps, en 1705, Nicolas Vuillard, avec qui il avait prononcé le vœu héroïque, quitta l'Institut à cause de difficultés, surtout financières. Mais Jean-Baptiste de La Salle, qui de son côté gardait toujours confiance entre l'un, lui avait écrit « Je sais bien que vous êtes bien éloigné de faire ce que fait Frère Nicolas, et c'est ce qui a fait que je me suis si fort confié en vous. » Même si De La Salle avait confiance en lui, comment Gabriel Drolat remet-il toujours dans cette confiance ? Quitté un certain succès en France, pour aller dans un pays ne maîtrisant pas sa langue, en vivant dans une pauvreté extrême. Ensuite, il fut abandonné, d'abord par son propre frère, puis par son compagnon de vœux héroïque. Sûrement, il a dû passer par beaucoup de moments de doute, d'inquiétude, d'angoisse. Mais qu'est-ce qui a aidé ce Lassalien à demeurer fidèle ? Au-delà de toute difficulté, certainement au plus profond du cœur de Gabriel, les mots de Jean-Baptiste de La Salle, à travers ses lettres, résonnaient. Ce dernier lui répétait souvent. Priez beaucoup Dieu qu'il fasse de vous ce qui lui plaira. Il faut que vous soyez fort abandonné à sa conduite et à sa sainte volonté. Et surtout, que vous ne fassiez rien sans conseil. Vous pouvez croire, comme je vous l'ai écrit, que je ne vous avais pas abandonné. Vous pouvez vous assurer que je ne manque pas de prier Dieu pour vous. Priez Dieu pour nous et croyez-moi en notre Seigneur, mon très cher frère, tout à vous de Lassal. Pour j'aise le dehors, il est pregunta que je reviens vous est rendu compte, l'un des